Salut à tous ! Alors comme ça vous voulez trouver le smartphone de vos rêves ? Et bien vous êtes tombé au bon endroit ! En effet, Perfectop est la chaîne à suivre pour être au courant des nouveautés Amazon. Et comme vous avez dû le comprendre aujourd'hui, on vous présente les 5 meilleurs smartphones à moins de 800€ en 2023. Prêt ? C'est parti ! Notre premier smartphone est proposé par Xiaomi et est au prix de 789€. Très apprécié pour son design épuré et moderne, il est agréable à prendre en main. Il a un excellent écran tactile fait d'une dalle AMOLED en 6,67 pouces qui propose un rafraîchissement adaptatif allant de 30 à 120 Hertz. Le contraste comme la luminosité sont excellents, il est doté d'un logiciel MUI. Il a également l'avantage d'avoir une très bonne puissance interne grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 1 qui est accompagné par 8Go de RAM et 256Go de stockage. Ainsi, toutes les applications fonctionnent parfaitement, même avec les jeux mobiles les plus exigeants. Il a une autonomie d'environ une journée et la charge complète se fait en moins de 30 minutes, ce qui est très rapide et donc très pratique. Il assure aussi du côté de la photo grâce à un capteur de 200 mégapixels. Google nous propose ici un excellent appareil à 650 euros. Avec un très bon design, ses finitions sont impeccables. Il est doté d'un écran OLED de 6,3 pouces qui a un rafraîchissement à 90 Hertz. En plus d'être ergonomique, sa luminosité ainsi que sa colorimétrie sont excellentes. Il est équipé d'une puce Tensor G2 qui offre de très bonnes capacités. Du côté de la photo, il a un objectif de 50 mégapixels qui offre des photos d'excellente qualité. On peut noter la présence de la fonction Unblur, très utile, elle permet de rattraper un cliché flou. Le zoom ainsi que le mode portrait sont aussi très appréciés. L'autonomie quant à elle est d'une journée et demie et la charge se fait en une heure et demie. A 799 euros, notre troisième modèle est apprécié pour son design. Assez compact, il est simple et élégant. De plus, la prise en main est facile. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est notamment idéal pour les fans de jeux vidéo. Il est doté d'un écran de 5,9 pouces fait d'une dalle AMOLED avec un rafraîchissement jusqu'à 144Hz. La luminosité comme la colorimétrie sont bonnes. Côté photo, ce n'est pas le meilleur du marché, mais il offre tout de même de très bonnes images. En effet, il est équipé d'un double capteur de 50 et de 13 mégapixels. Son autonomie est d'une journée grâce à une batterie de 4300 mAh. A 760 euros, Apple nous propose ici un excellent modèle qui est une version petit format d'iPhone. Sa petite taille permet une prise en main parfaite grâce à son excellente ergonomie. Il se glisse donc facilement partout, même dans la poche ou dans les petits sacs à main. De plus, fait avec des matériaux de bonne qualité, il est résistant. On peut aussi noter que ses finitions sont excellentes et il résiste à l'eau. Son écran de 5,4 pouces est très bon grâce à sa dalle OLED de 476 PPP avec un rafraîchissement de 60 Hz. Pour le processeur, on retrouve l'A15 Bionic qui est excellent et permet de très bonnes performances. L'autonomie quant à elle est d'une bonne journée. Voici une marque encore fort méconnue et qui mérite pourtant plus de reconnaissance. A 629 euros, Nothing propose ici un excellent modèle au design original et aux finitions parfaites. Doté du processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 et de 256 Go, ses performances sont excellentes. C'est notamment un choix à considérer pour les amateurs de jeux mobiles. On peut aussi noter que son écran est une dalle OLED de 6,7 pouces. Son autonomie, elle, est d'une journée d'usage grâce à sa batterie de 4700 mAh. Il est également doté du logiciel Nothing OS 2.0 qui est un réel avantage. Pour ce modèle, 3 versions d'Android sont disponibles. Du côté de la photo, il est également très bon grâce à un objectif de 50 mégapixels. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous trouverez les liens vers chacun des produits dans la barre d'infos. On espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de vous abonner. On vous dit à la prochaine pour un nouveau top 5. Sous-titrage ST' 501